Bien le bonjour, rediffusion, bien le bonsoir Twitch, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, oui je me porte très bien moi, c'est gentil de le demander dans le chat. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Mother 3, de Maman 3, nous allons partir sur, nous venons de terminer le chapitre 4, et on va lancer le chapitre 5. Et je ne me rappelle plus de ce qu'on a fait la dernière fois, on avait joué avec Lucas, beaucoup, on est allé chercher l'Opoc, on essayait de retrouver l'Opoc dans le groupe de musique, et, tu puis Youtube, c'est très gentil de dire ça, c'est très gentil, et on l'avait récupéré, et là l'aventure continuait, mais on ne sait pas avec qui, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas avec qui, on s'était arrêté, on nous avait dit, oui, il faut que tu ailles à la tour là-bas, il y avait une grande tour, et on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite, donc du coup, là, du coup, allons découvrir la suite du jeu, c'est parti. Hop, alors, ça, ça, et on va continuer. Quelle action débordante ! Symphonia, harisub pour ses 4 mois, merci beaucoup, merci à Min, Minan, 08, qui harisub aussi pour ses 4 mois. Voilà, donc ça, c'est la tour dans laquelle on va devoir aller, du coup. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, j'ai perdu la mémoire entre-temps. Retrouvons nos grenouilles, nos petites grenouilles toutes mimies, ouais, je suis d'accord, Diana. La tour du tonnerre ! C'est stylé comme nom de tour. Oui, on avait regardé légèrement le début du chapitre 5, après on s'est dit, ouais, non, en fait, no spoil, on verra ça vendredi. Donc ça, c'est l'opoque ! Est-ce qu'on va nous expliquer pourquoi l'opoque a perdu la mémoire, peut-être ? Qu'est-ce qu'il... Ah ! Attends, quoi ? Est-ce que c'était le... l'œuf qu'il avait récupéré au... à la fin du donjon ? Tu pues beaucoup, Farod. C'est toi qui pues beaucoup, Classics. Il devrait y avoir un gros trou dans le sol tout droit au nord d'ici. Il me semble que je suis passé dedans et j'ai caché l'œuf quelque part de l'autre côté. J'ai caché l'œuf quelque part de l'autre côté. Dirigeons-nous par là-bas pour commencer. Et donc, c'est un chapitre dans lequel nous continuons à jouer, Lucas. Je pensais vraiment que chaque chapitre, c'était différent, mais c'est cool ! Moi, je l'aime bien, Lucas. Il y a des mecs qui passent au-dessus, là. Et donc, il y a un énorme trou, c'est ça... Oh ! Une source d'eau... Euh, je sais pas si on est full vie ou pas. Ok. Là, on est full vie et on va même sauvegarder la grenouille à droite. Même le chien, il vient se baigner avec nous. Même le chien, il reste habillé. Il garde sa casquette et sa veste. Alors oui, j'aimerais sauvegarder, s'il te plaît. Merci. Alors, est-ce que ça, c'est un ennemi à votre avis ? Non, si tu topes, suis-je bête. Tu es une personne merveilleuse, donc j'aimerais partager avec toi notre butin. Quelques verres de terre, peut-être ? Tu veux regarder ? Ouais. Ah, mais c'est un vendeur. J'ai que 3 d'épées. Qu'est-ce que tu pourrais me vendre ? Oh putain ! Tu vends des choses tellement chères. Un bâton maillauré, il fait de l'attaque plus 20, des gants plus 16. Oh, mais il va y avoir de quoi changer tout mon équipement. Non, mais malheureusement, il faudrait que j'achète tout ça x 3. Waouh. Waouh. Et j'ai que 3. J'ai que 3 d'épées. Combien elle va me donner la grenouille à votre avis ? Ah, elle a pour moi... Vas-y, mais tu sais quoi, on va tout prendre. Go acheter. J'aimerais voir juste ce que j'ai en équipement sur moi. Lucas, il a un équipement qui fait attaque plus 8. Défense plus 10. 8, 10. Et la casquette, elle fait 7. 8, 10, 7. 8, 10, 7. Ok. Et toi, tu as quoi ? Toi, tu as du... Eh, du 12 ! Alors que lui, il n'a que du 8. Intéressant. Vous savez quoi ? On va acheter un peu de tout. Et on va les disperser entre chaque personne. De toute façon, je crois que je ne vais pouvoir acheter que 2 trucs, en fait. Même pas plus de 3. Oh, le bâton ! Plus 20 ! Plus 20 ! C'est énorme ! Attaque plus 16. C'est énorme aussi. Attaque plus 17. Après, c'est peut-être que le bâton, c'est spécialement pour Lucas. Les gants, c'est spécialement pour Lopoc. Et les chaussures, c'est spécialement pour la fille aussi, peut-être. Défense plus 10. Et peut-être qu'il en vend qu'un de chaque aussi, à chaque fois. Imaginons que je prenne des rubans. Ouais, mais les rubans de défense plus 8. On a déjà des trucs de défense plus 7. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais faire une sauvegarde rapide. Je vais acheter 2 bâtons. On va équiper le bâton, oui. Et on va vendre la brochure. Non. Pas encore. On va acheter un autre bâton. Donc là, j'ai plus de quoi acheter quoi que ce soit. Si je peux acheter un bandana. Ah, plus 9. Ok. On va voir ce qu'on peut faire avec, du coup. Là, au niveau des équipements. Lui, il a un bâton amélioré. Toi, on va te donner aussi. Ah, tu vois, elle n'accepte pas les bâtons, elle. Et lui non plus n'accepte pas les bâtons. C'est ce que je craignais, du coup. Pourquoi deux bâtons ? Parce que je voulais donner un bâton à Lopoc, en fait. Je me suis dit, peut-être qu'on pouvait lui donner, en fait. Par exemple, si je... Si je prends mes objets. Le bâton amélioré. Je le donne à Sakura, par exemple. Et que je retourne dans l'équipement. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'équiper du bâton. Il n'accepte pas. Ok, mais j'ai fait une erreur. Autant pour moi. Donc, on remet la sauvegarde de là où on était. Donc, j'achète un bâton amélioré pour Lucas. Et je ne vends pas la brochure. Et ensuite, j'achète des chaussures pour elle, du coup. Voilà, il nous reste encore 200. Et juste aller vérifier si je ne peux pas donner la brochure à l'autre. Donc, Lucas, tu vas... Attends. Est-ce que je peux l'équiper directement les chaussures d'ici ? Non. Peut-être que j'ai encore fait une erreur. Elle n'accepte pas les chaussures. Ah, mais apparemment, il y a des icônes OK sous les personnages. Je ne l'avais pas vu. Ah oui, tu as raison. Et les chaussures pointues, c'était pour le POC. Ah, tu as raison. Ah, mais fantastique. OK. Je suis désolé. Heureusement qu'il y a des sauvegardes rapides. On recommence. Donc, moi, c'est à elle que je veux acheter quelque chose. Donc. Toi, tu vas t'équiper de... Ah, ça, c'est dommage qu'il faille d'abord le donner au personnage. Pour ensuite qu'il puisse s'équiper. Donc, toi, tu t'occupes des gants robustes. Donc, voilà. Ça, c'est bien. On peut... La brochure, OK. J'aimerais donner la brochure à nos POC pour voir ce que ça lui offre, en fait. Voir s'il peut l'équiper. Il peut. Mais... Ça lui ferait baisser la défense. Ça ne servira à rien. OK. Donc, cher top, maintenant, je vais vous vendre la brochure. La brochure qui est... Ah non ! Je l'avais donnée à l'OPOC, du coup, évidemment. Donc, la brochure de l'OPOC, je vous la vends, puisque je n'en ai plus besoin. Et par contre, j'aimerais vous acheter... Qu'est-ce que vous vendez après ? De quoi se défendre. Et ça, c'est pour tout le monde. Apparemment, Lucas, il n'en a pas besoin. Mais ça pourrait améliorer la défense de l'OPOC. Ou la défense de la fille. Celui-là, je ne peux l'acheter qu'une fois. 550. Ah, putain ! À la limite, je peux acheter un bandana, un comme ça. On perd juste deux de défense, en fait. Un bandana pour l'OPOC, un ruban azur pour la fille. C'est marrant, le ruban plus 10 de défense, il augmente le chien. Mais ça, de défense plus 10, il n'augmente pas le chien. C'est bizarre. Je vais essayer de voir si je peux vendre un truc pour avoir... 50. Il ne me manque que 50 d'épées. Qu'est-ce que tu pourrais me racheter à 50 d'épées ? Un truc que Lucas n'utilise pas, peut-être. Tiens, 50. Un insecticide. Allez, c'est bon. Parfait. Donc, je voulais acheter, pour l'OPOC... Pour l'OPOC, le bandana moineau, qui va équiper. Et qui va vendre celui-là pour 10 d'épées, ouais. Et pour Sakura, on va lui acheter du coup... Voilà, celui-là. Voilà. Pendantif magique. Non, ça a l'air rare quand même. On va le garder. OK, normalement, je pense que je n'ai pas fait de bêtises. Et je vais sauvegarder, du coup. Normalement, on sait bien ce stuff. Ah, il ne fallait pas vendre la brochure. Mais... Mais... J'en avais pas gardé une de brochure, par hasard. J'ai gardé une brochure avec le chien, rappelez-vous. J'avais déjà hésité à la vendre, celle-là. Mais peut-être qu'il fallait en garder deux. Ou juste une seule. Moi, je me souviens quand on m'avait dit garder une brochure pour plus tard. Il y aura un perso qui la voudra, donc je l'ai gardée. Mais si vous me dites que c'est bien d'avoir plusieurs, peut-être que c'est un truc qui se revend super cher. Et en avoir deux, ça m'aurait permis d'avoir plus de sous, peut-être. Qu'est-ce que vous en dites, dites-moi. On me dit que c'est pas grave. Une seule suffit. C'est parfait, alors. Merci CatBreeze, qui a reçu pour ses 7 mois. Sache que tu plus. Yes. Ton chat et les motos aussi. Yes. C'est pénible. C'est un beau bébé que tu nous offres là. Tu veux le bébé ? Tu veux le bébé ? Il est juste là, le bébé. Merci pour le bébé. Tu gères. Et Jean Bomber, Tazma, qui a reçu ça pour ses 3 mois. Je voulais savoir, elle est où la vidéo des 100K ? Des 100K ? Tu me parles d'un truc d'il y a 1000 ans. Je sais pas. Bah elle est en... Je crois que je l'avais mis en privé, mais il y a longtemps, longtemps. Et je sais plus pour quelle raison. Parce que je crois qu'il y avait quelqu'un dans la vidéo qui ne voulait plus y apparaître. Et qui m'avait demandé de la mettre en privé. Merci à 4Live qui a sub en Prime. Lidou Kitsune qui a envoyé 200 bits. Merci beaucoup. Alors, on va tester des nouveaux ennemis un peu ou quoi là ? Putain, je m'attaque à deux. Un kangourou requin maternel et son acolyte vous barrent la route. On va voir si ce qu'on a acheté va nous permettre d'attaquer beaucoup plus fort qu'avant. Piquer l'argent sur les deux. Toi, tu vas en agrafer un. Toi, tu vas faire... De l'attaque piquer foudre. Et toi... Renifler ? Non. Tu vas l'attaquer. Mais là, nous 4, on va être trop fort en fait. Wow, smash ! C'est fort. Alors, est-ce qu'on va les tuer en un tour ? Non, pas en un tour. Putain, étonnant. Et si je les spam juste d'attaque normale ? Putain, ils sont forts. Ok, il y en a un qui est mort, ça y est. Les deux sont morts. Eh bien, je vais retourner de suite... Me baigner du coup. Ah cool, j'ai monté le level. Je gagne de la vie et tout ça. Je retourne me baigner de ce pas. Voilà. Ça fait pas de mal. Mais évidemment, les ennemis reviennent à chaque fois. Chiant, ça. Mais bon, au moins, tu peux XP autant que tu veux. Et si on l'attaque tous avec des attaques normales ? Coup critique, c'est bien, ça. Parfait. Et personne n'a perdu trop de vie. C'est cool. Je sais pas, la façon de se déplacer, ils me suivent tous. Lui, je sens qu'il va avoir une méga défense. Pour une raison mystérieuse, Lucas commence à se sentir février. Juste avant le combat ? Attends, attends, attends. On fait quoi ? On attend qu'il débloque sa nouvelle capacité ? Un peu ? Ou on engage directement le combat, là ? Peut-être que je vais en avoir besoin pour battre la tortue ? On va attendre un petit peu dans le doute. Merci Angie49KarisSup pour ces 5 mois. Merci pour ton message. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça ? Ou alors, c'est à des endroits précis du jeu que ça débloque ? Peut-être qu'il faut que j'avance pour que ça débloque quelque chose. Hop ! Waf waf ! Je peux redevenir un chien, maintenant ? Il en pouvait plus de marcher sur les deux pattes, le pauvre. Putain mais... Je suis dégoûté de ne pas aller me battre contre lui. Parce que je me dis peut-être qu'il... Lucas ne se sent plus fébrile ! Parfait ! Et apprend soin ! Aha ! Fais-moi voir ça un peu. Ah, on avait soin A, soin B. 120 en allié ! Mais c'est trop fort ! Donc on va essayer de le prendre par derrière. Non, je l'ai pris sur le côté, c'est dommage. Vous affrontez à une méca-tortue. Ok. On va voir si ça suffit de l'attaquer comme ça. Donc il a bien une méga-défense, regarde. Avant le chien il attaquait du 45, là il attaque du 20 sur la tortue. Il nous regarde fixement ! Ah mais il a des pieds, c'est des roulettes de tank en fait. Ah ! Ah ouais d'accord ! Fort ! A piquer l'argent, non pas besoin. Par contre j'aurais dû l'agrafer depuis le début lui. J'ai été un peu bête. J'aurais dû l'agrafer dès le début, j'avais oublié ça. Et il fait faux quand même ! Yes, 150 ans ça fait mal ça ! Victoire ! Allez Lopok, niveau 19. On va pouvoir soigner un petit peu les gens là. Soin sur Sakura et soin sur le chien aussi. Allez parfait. Oh, il y a un gros trou ! C'est ça dont tu parlais Lopok ? C'est là où tu as caché l'œuf ? Nous y voilà, le trou ressemble exactement à ça ! Hé mais... Oh oh ! Je crois que quelqu'un a creusé et a fouillé. Merci à une petite chérie qui a récemment pour ces quatre mois. Tu gères, tu gères de ouf, merci. Il y en avait autant la dernière fois ? Oh, après tout, l'un d'entre eux est forcément le bon. Nous n'avons qu'à les essayer. Oh mon dieu, quoi ? Oh, je sens la galère. Oh, je sens la galère de ce level. Des tops qui construisent des donjons. En réalité, les galeries des tops sont plus que de simples lieux de vie. Elles font aussi office de piège pour désorienter et capturer des proies, comme des insectes par exemple. En d'autres termes, les galeries des tops sont aussi des donjons dans le sens littéral. De plus, il n'est pas rare de voir des galeries à grande échelle de plus de 100 mètres de long. A l'occasion, vous devriez prendre le temps d'observer des tops en action. Et vous mettez un panneau pour expliquer ça ? Mais c'est drôlement gentil. Oh non ! Il m'a fait peur. Du coup, là, tous ces trous que je vois, là, c'est typiquement des trous qu'il faudra pas que je prenne plus tard. Mais comment je vais faire pour remonter, moi ? Creuse, creuse, creuse. Creuser des trous, c'est tellement marrant. C'est fatigant aussi, mais c'est tellement marrant. Puisse toute cette terre devenir un grand trou. C'est un rêve comme un autre. Creuse, 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 creuse. Vous êtes perdus ? On dirait bien que oui. Cet endroit est beaucoup plus grand qu'il y a trois ans. Il est incroyable, en vérité. Ce n'est pas étonnant que les gens se perdent. Mais effectivement, en bosse dur, ici, ce trou va devenir de plus en plus complexe. Puisque toutes ces terres... Puisse toutes ces terres devenir un grand trou complexe. Là, il y avait une marche où on pouvait aller. Mais il faudrait que j'essaye de réfléchir à quel trou je pourrais tomber pour tomber sur le cadeau. Une chose appelée pizza est apparue dans un de mes rêves. Mais quelle est donc cette chose appelée pizza ? Tu le sais, toi ? Notre monde, à nous, est très petit. Il y a des tas de choses que nous ne connaissons pas. Pizza. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend tout excité. Héhé, ça doit être quelque chose de bien. Oh, ça... Tu peux me croire que c'est quelque chose de bien ? Combat ! Personne est mort, c'est bon ? Parfait. Où est-ce qu'on pourrait se faire tomber ? Ouh, là, il y a des... Il y a des cadeaux, mais... Comment j'y accède ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cross, cross, cross ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est Emims qui a envoyé 300 bits. Je viens de marcher sur des lunettes de soleil. Pourquoi personne ne fait jamais attention à ces affaires ? J'ai même trébuché sur un casque une fois. Parce que personne ne range jamais les choses comme il faut. Franchement, les tops de nos jours. Là-bas, on ne peut pas y aller. Comment je vais faire pour gaciner ? Il faut que j'aille à droite. Et par en haut, peut-être. Mais c'est de là où on vient. Oh ! Il y a un cadeau ici, tiens ! Un bracelet Capricorne ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ok pour tout le monde. Un bracelet, ok. Et du coup, est-ce que moi, c'est intéressant de le mettre ou pas ? Je gagne de la défense, mais je perds de la vitesse. Et vous... Putain, c'est chiant qu'on puisse pas le voir directement avec eux. Qui avait... Attends. Qui avait... Le moins... Ça, ça donne 5 de défense. Ça, ça donne 5 de défense. Bon, je vais le donner à... La défense, il en a 50. Elle en a 37. Ouais, il faut que je lui donne à elle, la défense. Sakura ! Ok, et Sakura, maintenant... Yes ! Oh oui ! Tu augmentes de 4 de défense, c'est très important, ça. Paresse, Paresse ! Je vois pas pourquoi c'est si important de faire des trous partout dans la terre. Pourquoi la terre ne pourrait pas simplement rester de la terre et les trous des trous ? Je pense que la terre et les trous peuvent très bien coexister. C'est pour ça que je ne creuse pas en disant creuse, creuse, creuse sans arrêt. Paresse, Paresse ! Merci pour cette intervention. Oh ! Bon, lui, il m'a vu. Oh putain, ils sont deux ! Ça va être compliqué. Bon, on va faire piquer l'argent. En plus, ils n'ont pas beaucoup de vie, les autres, là. Toi, tu vas faire... La foudre... Ouais, la foudre, c'est bien ! Non, la glace ! La glace sur un sol, tu vas le viser à fond. Et toi, tu vas l'attaquer. Ok, ça suffit pour tous les tués, mais c'est parfait. Piquer l'argent, encore une fois. Tu l'agrafes. Toi, tu fais la glace. Et toi, tu l'attaques. Parfait. Niveau 17 pour Sakura ! Ça augmentera encore plus sa défense. J'entends des cadeaux dans mon... Mais c'est trop gentil, Lilou Kitsune ! Mais il faudra... Arrêtez ! Tu fais des cadeaux tout le temps, c'est trop cool ! Mais comment tu fais ? Lilou Kitsune a offert 5 subs. À Fonex, à Polinette, à Matexa, à Kekanet, et à Wallfox. Trop gentil, hein ! Merci beaucoup. Lucas a ouvert le paquet et il obtient un crayon fusée. Qu'est-ce que c'est ? Un missile pointu comme un crayon. Un fiche des dégâts explosifs au groupe ennemi. Et là, de la viande séchée. C'est très bien ça. Oh ! Ils sont revenus ? Merde, ils sont revenus ! Sakura commence à faiblir un petit peu. Tiens, on va l'attaquer par derrière. Dommage. Putain, c'est marrant qu'ils soient revenus déjà. Et comment je vais aller là, au moins ? Peut-être par la gauche ? Pour une raison mystérieuse, Sakura commence à se sentir fébrile. Bien, bien, bien ! Tu vas débloquer une nouvelle attaque. Putain, il saoule, lui ! Il va falloir que je redonne un peu de vie à tout le monde, là. Il y a combien de PP, Lucas ? Plus beaucoup, hein ? Voilà, tout le monde a récupéré un peu de vie. Sauf la fille qui a pas beaucoup de défense, je lui en ai donné plus. Il y a quelqu'un là ? Une top ? Ok, on va partir par là. Non ! Par la gauche, et on va monter sur la petite marche qu'on avait vu tout à l'heure. Ici. Et peut-être que ça ramène à la surface ? Ah, mais c'est pas si haut que ça, en fait ! J'aurais peut-être dû euh... Regarder dans quel trou je pouvais tomber, en fait. Alors, elle ne se sent plus prévu. Elle apprend paralysie, cool ! On va pouvoir bloquer des ennemis. Donc la logique, il faudrait que j'aille le plus haut possible, en fait. Donc encore plus haut que ça. Ou alors sur un chemin... Tout à droite ou tout à gauche, peut-être aussi. Ok, j'opterais plutôt pour tout à gauche. Celui-là, peut-être ? Peut-être celui-là. Non, j'ai eu tort ! J'ai eu tort, 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 tort. Euh... Il faudrait que je regarde le sol pour voir s'il n'y a pas de la lumière quelque part. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller en haut. Oh, ils sont chiants, les combats ! En haut, il n'y a pas de lumière. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y en a sur le côté. Et là, il y a de la lumière ! Et donc, c'est le dernier en bas à gauche, si je dis pas de bêtises. Donc, dès qu'on sort, c'est le premier à gauche. Putain, relou ! Très bien ! Donc ça, c'est bien. Si jamais, il va y avoir un nouveau combat, je vais me préparer à remettre de la vie. Je vais sauvegarder, d'ailleurs. Creuse, 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 creuse. Quel temps il fait là-haut ? Hum, ensoleillé, c'est comment ensoleillé, déjà ? Il fait nuageux, alors ? Ah, nuageux ! C'est vraiment incroyable ! Ensoleillé ? Oh ! Nuageux ! Il est pas sorti très souvent, lui. Alors... Ça va, le chat ? La petite grenouille. Allez, on va sauvegarder un petit coup. Creuse, creuse, creuse. Pfiou ! Je prends une pause. Tiens, faisons un jeu. Essayez de trouver le mot auquel je pense, d'accord ? Alors, ça commence par T. Et c'est le nom d'un animal qui creuse plein de trous ici. Non, attends, c'est trop facile. On recommence. Le nouveau mot auquel je pense commence par un T. Il est top en creuse plein ici. Bon, laisse tomber, je suis pas très doué à ce jeu. La pause est terminée, c'est l'heure de retourner au travail. Creuse, creuse, creuse. Le pauvre. Creuse, creuse, creuse. Il était une fois une top très paresseuse qui vivait dans un trou. Elle ne creusait absolument jamais. A la place, elle se mettait devant les trous que d'autres tops creusaient. Et elle disait, creuse, creuse, creuse. Ce qui lui est arrivé, me demandes-tu ? Non, je connais pas très bien cette histoire. Ah si, je me rappelle. Donc ça donne... Et elle vécu heureuse jusqu'à la fin des temps. Ah, je crois que c'est une sortie. Ah ! Et c'est là qu'il a mis. C'est là, c'est là, c'est là. Ça va bouef et toi, ça va très bouef. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. J'ai creusé l'œuf dans cette figure en terre. Oui, il est toujours là. Oh, waouh, ok. Euh, le poc, ça va ? Non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Oui. Ça va. Qu'est-ce que c'était que cet éclair ? J'ai eu chaud. Oh. Ah mais on va... On part sur un combat, là ? Si on part sur un combat, on est un peu dans la merde. Il est bugué. Il est parti avec l'œuf. Suivons-le. Ok. Hum... On va redonner de la vie un peu à tout le monde. Euh... Combien il a de pépés ? Je le vois pas. Ah, là, pépés. Il en a 15. Aïe. Bon, on va utiliser un peu ton soin à toi. Il faudrait tomber sur une source d'eau chaude à un moment donné. Ça serait bien. Il fournit les ennemis avec le chien. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça ? Tour de l'amour et de la paix. Restez éloignés. Ah mais on y est arrivés ! Ça te dit leur faiblesse ? Hum... Ah oui, on me l'avait déjà dit, je crois. Genre, ça peut être intéressant pour savoir s'il craint l'électricité, le feu, la glace... Ah, intéressant, ok. Alors... On a une belle vue sur cette tour depuis le club Titibou. Je me demande à quoi elle sert. Ouf. Lui, il est totalement bugué à l'envers, il est pas bien. Bref, tout ça, on s'en fiche, on doit rattraper cette chose et vite. On passe derrière ! Oh non ! Pas le combat, non ! Et merde. Tiens, on va essayer de le renifer comme on m'avait dit. Il renifle le kangour-requin maternel. Son odeur est celle d'une chimère biologique. L'ennemi a l'air vulnérable à la glace. L'ennemi a l'air sensible aux pleurs. Vous avez raison, ça marche, ça fonctionne bien. Ah, ok. Oh là là ! On est limite obligé de... Je suis un tricheur, bonsoir. Lucas obtient des chips de porc. Alors, attends, parce que... Ah, on va aller à gauche, d'abord. De l'herbe secrète ? Qu'est-ce que vous appelez de l'herbe secrète ? Guérit toutes les altérations d'état, y compris l'évanouissement. D'accord. La fameuse herbe secrète. Oh, bien ! Ça, ça redonne tous les pépés si je dis pas de bêtises. Si j'avais su... Si j'avais su, je redonnais de la vie à tout le monde avant de le faire. Non, j'ai pas récupéré tous mes pépés en fait. Bah, j'ai plus ce que ça donne alors. Ah non, ça soigne si jamais j'étais... Si j'étais blessé ou quelque chose comme ça. Oh, la souris ! Tu m'as pas vu ! Héhéhé ! Tu m'as pas vu encore ! Héhéhé ! Salut ! J'aimerais sauvegarder s'il te plaît ! Mais... On connaît un peu cet endroit ? Enfin, ça ressemble beaucoup à là où on a travaillé, non ? Non, c'est pas exactement le même endroit. Alors ! Oh ! Hé ! Tu enlèves ton masque, toi, quand tu vas aux toilettes ? Non, je le garde. Pourquoi ? Tu l'enlèves, toi ? Tu te donnes toute cette peine dans les toilettes, et ensuite tu te donnes toute cette peine pour le remettre quand tu as terminé. Euh... Oui, je me donne toute cette peine. Je veux dire, ils ont mis un truc pour accrocher ton masque et tout. Prrr... Mais t'es idiot, ma parole ! C'est pas pour accrocher ton masque, c'est pour accrocher ton sac, ton parapluie, des choses comme ça. Oh ! J'ai toujours cru que c'était pour les masques. Alors c'est pour ça que c'est toujours la galère d'accrocher son masque là-dessus. Voilà les problèmes de la vie pour les masques porcs. Et vous, c'est quoi votre problème ? Qu'est-ce que vous regardez ? Ah, c'est le... Et il est parti. Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut ? Mais qu'est-ce que vous... Monseigneur, je ne savais pas que vous étiez ici, Monseigneur. Veuillez excuser mon impolitesse. Une tenue aussi miteuse risque d'envoyer un mauvais signal à nos hommes, commandant. Tenez, je vais vous préparer des vêtements de rechange. Changez-vous sans tarder, Monseigneur. Même chose pour les personnes qui vous accompagnent. Attends, mais... Attends, mais quoi ? Il me confond avec qui, là ? Voilà, c'est mieux. Je ferai mieux de retourner à mes fonctions. Mais... On dirait qu'il y a eu comme un malentendu. Mais ça tombe très bien pour nous. Le chien, il a un masque ! Maintenant, allez trouver cette chose avant qu'il comprenne qui nous sommes. Mais il m'a confondu avec qui ? Incroyable ! Ça va, toi ? Hmm... Voici un cadeau qui vient du fond du cœur, Monseigneur. J'ai toujours voulu faire ça pour vous. Pas pour une raison douteuse, bien sûr. C'est purement amical. Le POC obtient de l'herbe secrète. Merci. Oh ! Vous avez trouvé une sensation de chaleur au fond du cœur. Cool. On peut pas y aller, tiens. Putain, il est stylé mon petit costume, là. Je suis vraiment désolé, Monseigneur. Pardonnez-moi, Monseigneur, je n'arrête pas de faire des erreurs. Ils me confondent complètement avec quelqu'un d'autre. Ah, il y avait une échelle, hein. J'avais pas vu. Oh ! Le chien, il est trop fort, en fait. Si on le laisse seul, cet homme d'argile enragé va probablement percuter un arbre et tomber. Ou quelque chose comme ça. Donc après tout, peut-être que vous devriez tout simplement le laisser partir. Les hommes d'argile sont fabriqués avec de l'argile ordinaire, ce qui nous permet de les recycler indéfiniment. Le type qui a trouvé ce système est drôlement intelligent. Comment il s'appelle déjà ? Ando ? Antoine ? Adamantium ? Androgyne ? Nom d'un donut, je ne me rappelle plus. Et nous avons... Vous entendez un rythme de boogie-boogie. Yes. Merci. Faut attendre. Faut juste attendre, c'est du troll. Voilà, ça y est. Ah ! Ah ! Boump ! Ça me paraît tout à fait naturel de se demander comment fonctionnent les hommes d'argile. Pour faire simple, nous mélangeons ce truc étrange et de l'argile. Puis, quand un bloc issu de ce mélange reçoit un choc électrique, il se met à bouger. Est-ce que ça explique vraiment ce qui se passe ? Pour être honnête, je ne comprends vraiment pas comment ça marche moi non plus. Alors... Qu'avons-nous là ? À force de regarder cette chaîne de montagne d'hommes d'argile, j'en perds la notion du temps. Et il s'endort. Quand les hommes d'argile commencent à se décomposer ou à être défaillants, ils s'emmènent eux-mêmes à la décharge. Ça, c'est de la commodité. Il avait l'air posé comme tout, oui. Bonjour, commandant. Qu'y a-t-il ? Vous êtes à la recherche d'un homme d'argile ? Un homme d'argile qui aurait perdu la tête ? Allons, commandant. Je sais que je n'ai pas besoin de le préciser, mais notre chaîne de production est infaillible. Nous n'avons jamais rien fabriqué qui puisse devenir fou ou mal fonctionner. Ça, non. Je viens de voir un homme d'argile hors de contrôle s'enfuir par la porte de derrière. Si vous le cherchez, vous feriez mieux de vous dépêcher avant qu'il ne soit balancé dans un camion à ordure et envoyé à la décharge. Mais que diable avez-vous caché dedans ? Ça doit être quelque chose de fou pour que ça vous mette dans un tel état. Ah, vous ne pouvez pas le dire ? Ça doit être quelque chose d'embarrassant alors, hein. C'est une machine de... Ah ouais ! On va l'emprunter si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on va se remettre fou, là, un petit peu. Misato a offert 5 swabs parce que je ne l'avais même pas vu. Est-ce que Misato est encore là dans le chat ? Si oui, je te fais plein de misous. Merci pour les cadeaux que tu as offerts. C'est gentil comme tout. Et merci à Xter24 qui a sauvé en Prime. Oui, coucou ! Coucou. Coucou. Vous êtes complètement revitalisés. Super. Alors. J'ai vu un homme d'argile en décomposition se précipiter vers la porte de derrière. Ouais. Quand les hommes d'argile se décomposent, ils grimpent dans les camions à ordures pour être conduits à la décharge. Ouais. Quand j'y pense, quelque part, ça me rend triste. Ouais. Ouais. Oh, waouh. Il est tout cassé. Il lui fallait un petit coup de main. En fait, c'est un camion pour une personne. Mais c'était celui dont il me fallait ? Le mien, il était plus verdâtre, non ? Lui, il avait l'air plus bleu, j'ai l'impression. Oh zut ! On ne peut pas le laisser filer. Je crois qu'il faut que je cours. Mais avant ça, on va sauvegarder quand même. Il n'y a rien de caché. Alors, let's go. Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh ! La musique ? Vous l'entendez bien la musique ? Vous voulez que je monte le son ? Non, vous l'entendez. Vous affrontez un sanglier remonté. Alors. L'ennemi a l'air vulnérable au feu et sensible aux pleurs. 65 ? Putain, c'est énorme. C'est un échec ! Oh non ! Sensible aux pleurs, t'as dit ? Un gaz piquant qui fait pleurer un ennemi. Parfait. Et après, je ne me souviens plus ce qu'il a dit. Ah merde ! C'était le feu ? Je ne me rappelle plus. Putain, le chien est hyper rapide. C'était bien ça. C'était le feu, ouais. Et il n'est pas mort, putain ! Il n'est pas mort ! Putain, je vous monte légèrement le son. Voilà, ce sera toujours mieux. Il a écrit que ça ne fonctionnait pas. Ok, il est mort. Victoire. Putain, il s'est bien fait défoncer le petit Lucas là. Ok, ok, ok. Alors avant que tu viennes m'attaquer, je te le dis tout de suite. Je vais d'abord me remettre un petit peu de vie, ça ne te dérange pas. On va essayer de passer en scred, comme ça. Hop, les ennemis, on les skip. On n'a pas le temps. Wow ! Heureusement qu'on ne s'est pas fait toucher. Bonjour, qui êtes-vous ? Oh, je suis désolé, je ne savais pas que c'était vous, commandant. Si je comprends bien, apparemment vous auriez jeté quelque chose dans les ordures par erreur. Si vous voulez vous rendre à la décharge, je vous propose de suivre le camion avec ceci. Putain, trop sympa, trop dévoué. La décharge est au nord-est d'ici. Allez-y en vitesse, et récupérez cette chose embarrassante que vous avez jetée par erreur quelle qu'elle soit. Faites attention à ne pas déraper et provoquer un accident. Ok, ben merci pour ton véhicule. Bon très bien, soyez prudents ! Mais du coup, il va se retrouver tout seul, le pauvre. Ah ah, j'ai créé un accident, je crois. Hé hé hé, oups. Oh wow ! Il y a des gens qui meurent. Ah non, c'est nous ! C'est notre accident à nous, ça ! On a dérapé. Il est très costaud, lui, par contre. Oh, commandant ! Lui, il est féroce. Tout va bien ? Ce satané façade a laissé traîner des pots de bananes partout. On a vite fait de glisser. Vous pouvez prendre mon haricotchon si vous le voulez. Mais vous êtes trop sympa, en fait. Oh, il revient. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh oh, il me renifle. Hein ? Je sais pas trop pourquoi, mais vous avez l'odeur d'un chien et d'un enfant. Tu es ce gamin du club Titibou ? Ah mais oui, on l'avait vu au concert, il était à la première ligne. Mais il était de dos. Tu crois peut-être pouvoir tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper mon flair. Espèce de petite racaille sournoise se faire passer pour notre commandement. Oh ! Oh ! On va sauvegarder. Oh noooon, pas le combat. Tahn, 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 le masque Port Féroce vous barre la route. Merci Liliseled Pour les 200 bits. Ah ! Bah c'est bien d'avoir des bonnes idées comme ça. Alors, toi tu vas l'attaquer avec ça. Toi tu vas l'agraffer. Toi, tu vas l'attaquer avec on sait pas encore quoi, on va tenter la glace. Et toi, le chien, tu vas le renifler. Alors, dis-nous tout. Ah merde, il est vulnérable au feu et sensible aux goodies des CMC. Ah ah. Est-ce que ce serait pas à lui qu'il faudrait donner la brochure, peut-être ? Ça ne fonctionne pas. Ah merde. C'est bien, il a été glacé. Il peut pas bouger. Ok, donc toi, l'autre part, tu vas faire... Tu fais, c'est l'endorm... Non. Ouais, l'endormir. Toi, tu vas faire piquer feu. Et toi, tu vas l'attaquer. Ça ne fonctionne pas. Dommage, on aurait pu entendre son rythme cardiaque. Pas beaucoup, hein. Je me demande s'il faut lui donner la brochure pendant le combat ou pas. On me dit que c'est là qu'il faut l'utiliser. Le chien exhibe fièrement la brochure des CMC. Le masque porphéros est totalement fasciné par le produit dérivé. Ah, c'est juste ça. D'accord. Je pensais que ça allait arrêter le combat, en fait. Est-ce qu'il peut la remontrer ? Ça ne fonctionne pas. Ah, merde. Ah, merde. C'est un échec. Oh là là. Ça n'a pas suffi encore. Bon, continue. On balance. Toi, tu vas tout essayer, à force. Tu vas diminuer son... Son attaque, alors. Yes. Et après, on va diminuer sa défense, aussi. Oh, son attaque a diminué de 25. C'est énorme. Ah, oh. Il brûle. Parfait. Il revient sur l'état normal. Il subit les dégâts des flammes. Yes. Il dit des choses horribles et méchantes. Et genre, ça me fait mal. Non, ça diminue. Ok, d'accord. Ce n'est pas grave. Donc, je fais ça avec lui. Toi, tu vas lui baisser sa défense. Toi, tu vas faire piquer feu. Et chien, tu vas lui montrer de nouveau la brochure. La défense diminue de 9. Ouais, c'est ça. En fait, il faut attendre le message qui dit qu'il revient à la normale son corps. J'ai pas l'impression que ça lui a fait plus mal que ça. Allez, Sakura, tu le défenses. Non, pas suffisant. Il a encore assez de pépé, lui. Ouais, apparemment. Il ne m'aura pas attaqué encore une seule fois. Il n'a aucun effet. Ok. Peut-être qu'il ne peut pas avoir deux effets différents. Ce n'est pas fini. Les flammes disparaissent du corps, mais il est toujours jaloux. Ça, c'est bien. Je ne peux plus faire ça, ok. Donc, je vais devoir attaquer à la main. Toi aussi, tu attaques à la main. Toi, tu continues à attaquer au feu. Et le chien, tu attaques comme ça. Ah, c'est bon, il est mort. Parfait. Le combat était assez simple. Mais par contre, je n'ai plus du tout de pépé avec personne, quasiment. Il va falloir que je la retrouve très vite. Yes ! Niveau 20 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le poc niveau 21 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça court niveau 19 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chien niveau 20, là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dans le paquet, il y a des légumes marinés. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai DEF. Je te tège. Pas mal ! Mais ne pense pas pouvoir rester là. Oh ! Il fait des ricochets. Merci. Ouais, on va monter dedans, ouais. Ouais, ouais, ouais ! Par contre, je ne sais plus où on était, en fait. Peut-être qu'il faut que j'aille à droite. Sacré pilonnage. On avait dit non-rest. On avait dit que c'était à nord-est qu'ils y étaient, les trucs. Oh ! La carte. Parfait, c'est justement ce qu'il me fallait. Donc nous, on doit aller à nord-est. La décharge. Là, à droite, c'est la tour. Ce ne serait pas ça, la décharge, en bas à droite ? Ça ne coûte rien d'aller voir ce que c'est. Au moins, en plus, on escl... Ah, mais non ! Ah non, c'est l'usine ! Ah non, c'est l'usine ! Donc, c'est bien là-bas, alors. C'est l'espèce de tour. La décharge, c'est l'espèce de tour. Oh ! Pour une raison mystérieuse, ça commence à se sentir fébrile. Ah, je croyais qu'il m'a interrompé parce que j'avais cassé des... Ces trucs-là, en fait. Ah ! Euh... Ah, la route est bloquée. Ok. Mais on peut faire le tour, apparemment. Écris quoi, là ? Rien. Eh, c'est des ennemis, normalement, les panneaux. Ah, on peut se recharger. J'en ai pas besoin. Le joli pont. Oh-oh ! Ah, merde, j'aurais peut-être dû me recharger, en fait. Zut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais, Lopoc ? On est pressé. Zut. C'est peine perdue, il ne partira pas. On dirait qu'il est déchargé. Je crois qu'on va devoir marcher. Oh, non ! Non ! J'ai envie de m'ouvrir, je suis dégoûté. Je suis trop dégoûté. Si j'avais su, je me serais arrêté. Elle apprend défense diminuée. Cool. Et j'ai même pas fait de sauvegarde rapide avant. Trop deg. Oh, mais les barrières, on est obligé de se les taper. Oh, non ! Quelle horreur ! Oh, putain ! On va tout enchaîner sur lui. On va bloquer lui, là-haut. On va tout enchaîner sur lui. Il appelle des renforts, personne ne vient. Ouf, ça va. Le robot, il a attaqué le banc, mais quel con. Regarde, regarde, regarde. Ah, non, là, il m'a attaqué, moi, ok. C'est super bon à battre. Ok, ça y est. Non, je veux pas qu'il y ait d'autres robots. Ouf. Non, non, je veux pas me combattre. On est à un parking, apparemment. Un collier marron, qu'est-ce que c'est, ça ? Défense plus 20. Attaque plus 20, c'est énorme. Oh, c'est pour le chien ! Il va être trop bien, là, le chien. Wow ! Il augmente tellement. Oh, la grenouille, elle est garée sur sa place de parking à elle. Trop mignon. Trop chou, les grenouilles. Ah, cool ! Ça, c'est très cool. On est complètement revitalisés. Énorme. Bienvenue, je vends des souvenirs de l'alimentaire, des tas de marchandises. Vous avez besoin de quelque chose. Vas-y, fais voir. Oh, mon Dieu, il vend des trucs à 1400. Ah, non ! L'inventaire est plein. Ok, le poc, alors. Le yo-yo ! Le fameux yo-yo. Plus 20 en attaque. La robe, plus 13 en défense. Attends, mais il peut avoir le yo-yo ou le poc s'il veut. Plus 15 en défense. Ouais, ok. Hum... Hum... Allons voir la grenouille, ce qu'elle nous propose comme argent, un petit peu. Hum, ouais. Correct. 1700 ? Correct. Alors, on va acheter de quoi se attaquer. Le poc, je lui donnerai bien le yo-yo. Ah, mais la fille aussi, elle peut avoir le yo-yo. Ah, non, mais je donne le yo-yo à la fille. Ouais, je donne le yo-yo à la fille. Elle a quand même de bonnes attaques, la fille, je pense. Je fais quand même une sauvegarde rapide. Je pourrais être sûr. Acheter le yo-yo, oui. Équiper le yo-yo. Oui. Vendre les gants robustes. Peut-être que je pouvais donner à Lucas. Ok, j'ai plus assez pour la robe, malheureusement. Et pour rien d'autre, d'ailleurs. Ah, merde. Attends, on va aller voir ce que ça donne, ça. La robe... Attends. Les gants robustes. Non, il y a que elle qui peut le prendre, malheureusement. Donc, du coup, potentiellement, je peux le vendre. Et me refaire des sous. Mais les gants normaux aussi. Parce que... Attends, les gants robustes, ils sont... Les gants robustes, c'est attaque plus 16. Je les vends. Les gants normaux, c'est attaque plus 9. Bah, je les vends aussi, alors. Pendant de la magie qu'on le garde. Bracelet, ça, on le vend. Le chien, le collier blanc. Mais lui, il s'en fout parce qu'il a un collier marron. Donc, le chien, il peut vendre son collier. Au calme. La brochure, on la garde. La brochure, on l'a... Ouais, on peut toujours la garder. On va peut-être retomber sur l'autre. Charme mini. Ça, c'est bon, il n'en a plus besoin. Bien de sécher, c'est important. Et Lucas, on garde, on garde. Tout ça, on garde. Ok. Donc, maintenant, on va acheter, disons, pour Sakura. Soit la robe pour Sakura qui est une défense de 13, c'est cool. Soit le bracelet, défense de 15. 13 en robe et 15 en bracelet. Je vais aller voir l'équipement de Sakura. 13 en robe et 15 en bracelet. Là, elle est de 10 à 13. De 9 à 15. Bon, on va plutôt partir sur le bracelet, c'est plus intéressant. Ok. Il me reste toujours 1000. Je peux acheter un yo-yo simple pour l'opoque, maintenant. Je pense que j'ai fait de très bonnes affaires. J'ai bien géré. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Je pense que je n'ai pas fait de bêtises. Correct. Alors, je sauvegarde. Alors. Donc, nous, il faut que je reparte vers la droite. Bonjour. Cette queue est interminable, je n'en peux plus d'attendre. J'attends depuis tellement longtemps que je suis tout excité pour mon tour, maintenant. J'aimerais que cette file se meuve, enfin. J'ai entendu dire qu'il y avait un très bon restaurant de ramen dans le coin, avec toujours une énorme file d'attente. Ou en tout cas, c'est ce que disent les rumeurs. Ça doit forcément être cette file. Oh non. Il va être déçu. J'essaye de lire. Voulez bien faire moins de bruit. Oh, wow. Oh, c'est crado, ici. Bienvenue. Faites comme chez vous. A partir d'aujourd'hui, c'est nous, les videurs, dans ce bistrot. On n'a pas vraiment besoin de videurs, en fait. Un des nouveaux videurs m'a frappé. Il a dû y avoir un malentendu. Les chewing-gums. C'est fabuleux, vous ne trouvez pas. On peut mâcher toute la journée, ça ne s'épuise jamais. Il n'y a rien de plus rentable. C'est infini, dans un certain sens. Je pourrais bien m'habituer à la sensation dégoûtante caractéristique de cet endroit. En fait, je crois que je l'aime encore plus que le club Titibou. Toi, je connais la vérité. Je sais que tu n'es pas vraiment le commandant. Tu es un imposteur. Mais ne vous inquiète pas, je ne le dirai à personne. Ce serait trop compliqué, de toute façon. Oh, le mec, il ne veut pas avoir de soucis, quoi. Merci pour le sub, Cactus du TIEX. Merci, Miss Ato, qui a offert un sub. Merci à Pierre Ferreira, qui a reçu un sub pour ses 14 mois. Atom, un sub en prime. Merci beaucoup. Il y a un petit truc caché en bas, apparemment. Attention, parce que lui, il n'est pas cassé, ce robot. Oh, waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'appelle Léo Léo, je suis un vilain garçon. J'ai rassemblé ces cadeaux ici parce que les filles veulent toutes que je craque pour elles. Chacun vient d'une fille différente, bien sûr. Donc, de toute façon, tous ces cadeaux sont à moi. Tu n'en auras aucun. Oh, là, je ne le sens pas, ça. Et si j'en prends un ? Eh, toi ! Ce cadeau est à moi. Enlève tes sales pattes. Il ne veut pas, hein ? Mais il ne veut pas, il ne veut pas. Tu essaies spontanément d'ouvrir un paquet cadeau dès que tu l'aperçois, pas vrai ? Mais dommage pour toi, ceux-là sont à moi. Ah ouais ? On dirait que tu es en train de te dire, allez, juste un paquet. Eh bien, dommage. Je ne pense pas que tu sois populaire avec les filles. Tu n'as pas l'air non plus d'un vilain garçon. Je ne sais pas, est-ce que je devrais te laisser en ouvrir un ? Eh non, ça n'arrivera pas. Bon, d'accord, d'accord. Tu peux en prendre un et un seul. Même un vilain garçon comme Léo Léo a un côté généreux. C'est pour ça que je plais au nana. Allez, vas-y, ouvre-en. Je te laisse prendre ce qu'il y a dedans. Lucas a ouvert un paquet. Il obtient un pull en laine. Mais le nom Léo Léo est tricoté dessus en gros caractère. Défense plus 8. Oh putain ! Ça va lui plaire, ça, à l'opoque en plus. On va l'équiper de suite. Ah, c'est ça, hein. Ah non ! Il perd 1 de défense par contre. Non, attends. N'importe quoi. Il gagne 1 de défense mais il perd 4 de vitesse. Rends quelques PV à chaque tour. Ah ouais, non, c'est trop bien. C'est trop bien, je prends, je prends. Je t'ai déjà donné un de mes paquets cadeau. Je ne peux pas te laisser en prendre d'autres. Ils sont les symboles de mon succès après tout. Ah, il ne veut pas, il ne veut vraiment pas. Je ne peux pas en gratter d'autres. Non, ok, ok. Ça s'arrête là du coup. Oh, il y avait un rhinocéros fusé, je crois. Ah, apparemment, je ne l'ai pas équipé. J'espère au moins que l'œuf est en bon état. Apparemment, je ne l'ai pas équipé. Ah ouais, mince ! Oh, vous avez bien vu. Oh, je ne peux pas descendre. Ah, c'est une cinématique, attention. 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 Merci Thunder Jordan d'avoir y supporté 7 mois et en plus en tire 3. Merci de l'avoir mis. C'est super sympa. Bon, live à toutes et à tous. Faro, tu gères. C'est toi qui gères. Merci. Merci Helio Cosmos pour les 200 bits. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chimère. Un mélange de plusieurs objets différents. Ah, ça part sur le combat. Let's go. Vous êtes pris au piège par un tas d'ordures dépité. Ok. Lucas. Bon, tu connais l'histoire. Tu vas faire ça. Toi, tu vas l'agrafer. Toi, tu vas faire du hasard. Mais le moins, celui qui coûte le moins de pépé. Et toi, tu vas renifler. Alors. Oh. L'odeur putride est trop dure à supporter pour chien. Oh. Putain. L'odeur putride est trop bien. C'est un échec. Très bien. Piqué glace 91. Ok. Il lance des bouts de ferraille. Ouf. Ça fait mal. Attends. On va lui baisser son attaque tout de suite à lui. Parfait. Toi, tu vas essayer autre chose. Tu vas essayer de foudre maintenant. Diminu de 24. Waouh. Trop fort. Il laisse échapper une odeur incroyablement ignoble. Oh non. Il m'a donné la nausée. Yes. 150. Ça n'a aucun effet. Ah merde. Parce que c'est du plastique. Evidemment. Maintenant tu vas baisser sa défense s'il te plaît. 99. Autant que la glace. On va rester sur la glace du coup. Ecoute moi. Quoi ? 312. Il s'est remis de vie. Waouh. Énorme. Il n'est pas vivant. On ne pourra pas l'endormir. Je pense. Ça va. Il fait moins mal. C'est déjà ça. Ah le feu. Il faisait quand même 10 de dégâts de plus. quand même. J'essaie de faire des combos. Mais je n'y arrive pas trop. C'est dur. Allez meurs. Il va brûler. Il a brûlé. C'est une bonne nouvelle ça. Il lance des bouts de ferraille. Bon. Tout le monde va vivre encore un peu. C'est bien ça. Il n'a plus de flamme. Il ramasse quelques déchets. Il se remet de la... Oh là là. Mais. Mince. Augmente l'attaque de Navi. Est-ce que je peux augmenter la mienne ? Ah oui. On va faire ça. Comme ça mes attaques. C'est moi qui fais le plus mal. Je ferai. Attends. Il faut que j'utilise une viande séchée sur Sakura. Sakura. Toi. Tu vas. Tu vas utiliser soin. Voir même guérison. Non. Soin. Sur. Guérison. Non. Soin sur Dukas. Et chien. Tu vas attaquer. De 13. Oh putain. Ça va faire mal ça. C'est bien. C'est bien. On s'est tous remis up là. C'est cool. Il tente bouclier. Le corps de ta dordure est protégé par un bouclier. Oh merde. C'est bien la peine. Merde. J'ai plus de pépé. Oh non. C'est bien la peine d'augmenter mon attaque. Je suis dégoûté. Et le bouclier ça réduit ça. Les attaques qu'on lui fait. Évidemment. Sauf les attaques de psy apparemment. Il essaie de me rendre malade. Mais il est con. On va attendre que le bouclier disparaisse du coup. Toi tu veux continuer à attaquer du feu. Non. Il se remet de la vie ce con. JPP. Comment je vais faire ? Ouais le crayon fusée c'est pas bel. J'ai utilisé mes objets. Je sais plus si c'est Lucas qui l'avait. Crayon fusée. Bien vu. Bombe athlétique. Allez ça dégage. Toi tu fais l'attaque de feu. Et le chien. Tiens tu vas utiliser un antidote sur Lucas. C'est ça un antidote. Ah non c'est si vous êtes empoisonné. Non c'est pas ça qu'on veut alors. Bah chien tu vas attaquer. Pas très fort la bombe athlétique. Faut que je la soigne. Faut que je la soigne. Vite 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 vite. Vite vite. Vite 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 vite. Soigne-la 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 à la banque. Ah non je crois qu'elle allait mourir. Ah c'est bon. Je sais pas comment ça s'est passé mais j'ai gagné. Personne n'est mort. Fou ! J'ai vraiment cru qu'elle allait mourir Sakura. Je t'ai pas bien. 2500 points d'expérience. Niveau 22. Paf. Le poc niveau 22. Paf. Sakura niveau 21. Paf. Chien niveau 22. Paf. Trop fort. GG. Oh la def. Oh la def de ouf. Mouton de prairie a offert un sable à Diane. Ça c'est très gentil. Merci mouton. Je te fais le bisou. Le voilà. On l'a retrouvé. Alors. Donc ça c'était il y a longtemps. Sakur l'avait récupéré la première fois. J'y vois clair maintenant. C'est le poc qui parle. Je suis vraiment le poc. Je suis le poc. Les gars. Je suis le poc. Je me souviens maintenant. Je suis vraiment le poc. Pfiou. J'ai enfin retrouvé la mémoire. Génial. On a réussi. On dirait que c'est Polok qui parle. Je suis le poc. C'est moi. On a réussi. Et ouais. T'es le poc. Le poc. Le poc. Je continuerai à t'appeler comme ça. Autant de fois que tu voudras. Maintenant. T'as pas intérêt à encore perdre l'oeuf. Waf. 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 Tu as toujours été le poc. Tu l'avais juste oublié. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Commandant. Qu'est-ce qui vous prend à traîner dans un endroit pareil ? Oui. C'est pas moi. C'est faux. Nous allons droit vers la tour du tonnerre. Si quelqu'un a besoin d'aller au toilette pendant le trajet, qu'il se retienne. Maintenant, on appuie sur le champi... Chauffeur, chauffeur, situé, champignon. Appuie sur le champignon. Il fait des grifts. Il est trop fort. Du très beau pilotage, si je puis me permettre. Nous y sommes. La tour du tonnerre. Dirigez-vous vers la salle du générateur en vitesse. Ok. Voici l'entrée du personnel de la tour du tonnerre. Dites, commandant, allez-vous retrouver cet objet embarrassant que vous avez jeté par erreur ? Et de quoi je me mêle ? Hein, je te le demande ? Et nous avons une grenouille. Et vous, vous avez l'air suspect. Vous êtes là pour détruire la tour du tonnerre, c'est ça ? Voilà ce que je dirais si des personnes suspectes s'introduisaient ici. Donc, vous, comme vous pouvez le voir, la sécurité est sans faille. Ça, c'est bien, ça. Parfait. Et je n'ai pas la carte de l'endroit. Et... Ah bah... Suffisait de demander, du coup. Donc, la carte... Oh ! Ah, oui, mais c'est un level tout en hauteur, forcément. Donc, on va faire que monter, du coup. C'est les ennemis, ça. On peut aller à gauche, comme on peut aller en haut. Merde, je n'ai pas le temps de me retourner. Zut. Et en plus, ils m'attaquent. Alors. Alors, on va faire piquer l'argent sur les deux. Toi, tu vas agrafer lui, là-haut. Toi, tu vas faire... La glace sur lui. Et toi, tu vas l'attaquer. Ça n'a pas suffi ? C'est bon, ça suffit. Mince. C'est quoi ça, la petite bouteille, là ? C'est une canette ? C'est sûr parce que Lucas, il a presque plus de vie, en fait. Wow ! Énorme. Alors, Lucas, tu vas te guérir. Ah, mais non. Tu vas guérir le chien, en fait. Le boc, tu vas l'agrafer. Toi, tu vas guérir Lucas. Et le chien, tu vas l'attaquer. Ah merde, il attaque en premier. Aïe. Dommage. Voilà, ils sont trois. Ils sont trois, je ne suis plus que... Je ne suis plus que... Trois, moi aussi. En fait, je voulais revenir en arrière pour retourner dans la machine, pour remettre tout le monde en vie, en fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour une raison mystérielle, Sakura commence à se sentir fébrile. Elle va débloquer un nouveau pouvoir. Ah, Lucas aussi se sent fébrile. Tiens, on va débloquer tous les deux de nos pouvoirs. Salut, Faroze. Quand je suis arrivé à cet endroit, après avoir sauvegardé, ma partie a été effacée. J'ai dû recommencer tout le jeu, puis le finir. Je te conseille de sauvegarder ta partie dans les deux fichiers, au cas où. Ah ouais. Eh bien, tu sais quoi, je vais t'écouter. Bon, le chat, il faut que je vous annonce quelque chose. J'ai une mauvaise nouvelle. Je sauvegarde là, du coup. Et je sauvegarde aussi là, alors. Fais attention à toi. Passe le bonjour, à la prochaine journée. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. Depuis cet après-midi, j'ai mal à la tête. Et là, depuis le live, j'ai mal à la tête. J'attends que ça passe, ça passe pas. Et j'aimerais arrêter le live maintenant, parce que j'ai vraiment une grosse grosse migraine. Ça ne vous dérange pas. J'aimerais qu'on m'ait faim au live prématurément. J'ai la migraine, et elle ne part pas, elle ne part pas. Je pensais que je me concentrais sur le jeu et jouer à la faire partir, et pas du tout. Donc je pense que je vais aller me roupiller. Je vais aller manger, et je vais aller me coucher tôt. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil en ce moment. J'ai que 6 heures de sommeil, puisque je me couche tard à cause des streams. Et je me lève tôt le matin à cause de travailler à la maison, du coup. Enfin, construire les meubles et tout ça. Donc, j'ai envie d'aller dodo. Et j'ai envie surtout d'être en forme demain pour le live Among Us. Parce que demain soir, à 20h, live Among Us, avec 9 autres personnes. Et ça va être physique de tenir et de gérer tout ça. Donc ouais, ça ne vous dérange pas. Désolé, cet épisode sera beaucoup plus court que la dernière fois. Et on continuera, du coup, la prochaine fois, tout simplement. Ça va être bien demain. Et dimanche, jeu d'horreur, ça va être bien aussi. Donc je viens de sauvegarder, je peux fermer, sans problème. Je vous envoie le petit générique de fin. Comme d'hab. Vous êtes gentil dans le chat. Vous êtes compréhensif, et c'est très mignon, merci beaucoup. Ouais, c'est rare que je stream seulement 1h20. Mais là, c'est vrai que ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et je m'allonge dans mon siège, et ça ne passe pas. Et je sens que je ne suis pas concentré sur le jeu, parce que j'ai la douleur qui me prend la tête. Et du coup, je n'arrive pas à profiter. Merci Changi, Maryse, Mister Evans, Mobot, Money School, Morgane et Siam, pour avoir modéré durant ce petit live. Du coup, je ne profite pas du jeu, je ne profite pas du live. Surtout qu'on arrive à des endroits qui ont l'air intéressants dans l'histoire. Et je n'arrive pas à rester concentré, donc la migraine, elle me gonfle. Et ça fait chier, parce que je voulais aussi, putain, tourner une vidéo pour YouTube dans la foulée. Parce que là, ça va bientôt faire 2 semaines que je n'ai rien sorti sur Farod. Je n'ai jamais eu un délai aussi grand où je ne sortais pas de vidéos. Et même ça, je sens que je ne vais pas pouvoir le faire, parce que j'ai vraiment la tête complètement à l'envers. Ouh, il se plaint tout le temps. Oh, il est nul ! Il se plaint tout le temps. Il est si vieux. C'est la vieillesse, ça. Ça y est, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. C'est fini. Bon, je vous fais des bisous. YouTube, toi aussi, bisous. Rediffusion plutôt courte cette fois-ci.